Il est là. C'est comment ? Je suis parti chez moi parce que je savais ce que je voulais. Je voulais que dès que je sens le machin, je suis sur le terrain. Ça a été un rêve de porter le maillot. Le rêve encore, il a un truc de la vie, il n'a pas fini. Oh ! Comment allez-y, celui-là ? Tu vas élever ton niveau, mon gars. Bonjour, coach. Qu'est-ce que vous avez passé de cette semaine forte en intensité ? Forte en intensité. Forte en intensité. Brousse ? Ouais ? Allez, c'est normal, petit. Ouais. T'as vu ? Allez, c'est l'heure. Thomas ? Ouais. Bonjour. Oh, Fabio ! Fabio ! Il tourne à Fabio, ça va ? Ça va ? Bien dormi, Fabio ? Ouais, ça va. Merci. Ça va, à tout à l'heure. C'est pas la vie de quelqu'un de tous les jours. On va à l'école, on va s'entraîner, on va à l'école, on va s'entraîner. Il faut en avoir aussi dans la tête un peu. Pas avoir sa famille, pas rentrer des fois le week-end, pas t'amuser avec le collègue le week-end avec son petit frère. Je suis parti de chez moi parce que je savais ce que je voulais. Je voulais que dès que je sort de ma chambre, je suis sur le temps. Je ne suis pas en train d'être avec mes collègues. Après, ils disent « Oh, je vais à l'entraînement ». Non, je suis direct, je suis là. Je ne suis pas un garçon qui fait beaucoup de conneries à l'extérieur. Mais ça a été bénéfique pour moi qu'ils m'ont mis au centre de formation parce que j'ai pu travailler encore plus. Lorsque j'avais plus de temps, j'étais directement sur place. Ça m'a aidé à progresser, à travailler. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Quand je vois, des fois, je parle avec des collègues qui sont au centre, qui me disent « J'en ai marre ». Des fois, je sors le week-end, je leur dis « je venais ». Ils me disent « je ne peux pas ». Après les cours, je leur dis « non, on sort ». Ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des restrictions par rapport au centre de formation. Et je me dis que j'ai de la chance, surtout d'avoir encore ma famille, d'avoir tout le temps ma famille tous les soirs. Parce qu'il y en a que leurs familles sont à des kilomètres et des kilomètres d'ici, et moi, elle est juste à côté. C'est vrai que j'ai des restrictions. Depuis, je n'étais pas trop conscient. Je voulais juste jouer au foot. Et après, j'ai vu que c'était du sérieux. Et voilà, je me suis dit que l'Olympique de Marseille serait le meilleur pour moi. représenter ma ville, les gens de nos quartiers. Pour moi, c'était un très bon truc de venir à l'Olympique de Marseille. Et après, j'avais juste emmené un ballon et… Tu avais juste emmené un ballon ? C'est ça. Tu l'as emmené où, le ballon ? Oui, au lycée. Je savais très bien que tu n'avais pas le droit de jouer avec un ballon à l'intérieur du lycée. On est d'accord. Donc, tu es sanctionné parce que c'est ton ballon, c'est ça ? Et toi, parce que tu n'as pas écouté le surveillant ? Non, le surveillant, rien. Par contre, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit. Il nous a pas averti. D'accord. Le rapport qu'on a ici avec nos élèves, c'est un rapport complètement différent. Ici, on a plus le côté humain qui ressort chez nous, une scolarité individualisée. Ce sont des jeunes déjà qui ont un rêve, qui ont un objectif dans leur vie, c'est atteindre le joueur professionnel. Et nous, on leur offre, et le club plutôt, leur offre cette chance de pouvoir concrétiser ce rêve. J'ai 16 ans, j'ai gardé mes buts. En fait, il faut être fou, je crois. C'est un poste qui me plaît. Et dès que j'ai vu Mandanda et Loris quand j'étais petit, j'ai voulu me mettre dans la cage. Je suis arrivé en U9. J'ai franchi les étapes et jusqu'à arriver ici, en UDC Nationale. En classe, il est très motivé, très investi. On me sent qu'il a envie, quoi. Il a envie d'apprendre et de laisser. C'est un de ceux qui me tient son cahier. C'est le mieux tenu, qui prend bien ses cours. Non, c'est très agréable. Fabio, super, rien à dire. Ce qui m'a aidé, c'est mon père. Il m'a beaucoup aidé mon père. Il m'a amené de partout, il me suivait de partout. Et c'est pour ça que je suis encore là. C'est grâce à eux. Je suis comoré à 100%. Aujourd'hui, je vis seul avec ma mère et mon petit frère et ma petite soeur. On est quatre à la maison. Ça a été difficile parce que j'ai perdu mon père fait tôt. Ça a été très dur. C'est aussi une sorte de motivation. Depuis sans mort, j'ai toujours été motivé, combattant. Aujourd'hui, porter le maillot, c'est une fierté. Ça a été un rêve. Ça a été un rêve de porter le maillot. Le rêve encore, il est encore plus large. Je ne l'ai pas fini. Lorsque le président dit mon nom, il sort mon maillot. Il lui dit, bon, ce n'est pas grand-chose. C'est une première. Mon nom floqué derrière le maillot de l'OM. C'était un très bel événement. La famille était là, ma mère était présente. C'était extraordinaire. On était très heureux et très contents. En U8, j'ai fait un stage à l'OM. C'était une détection. Il y avait plein d'autres joueurs. J'étais venu à ce stage juste pour m'amuser au départ. Je n'avais même pas l'intention d'être détecté. L'entraîneur de l'équipe de l'an à venir, il est venu me parler à mon père. Il a demandé si je pouvais intégrer le club. Au moins, c'était une surprise. Je ne m'attendais vraiment pas. Et tout de suite, sans hésiter, mon père m'a posé la question. Sans hésiter, j'ai dit oui. J'ai rejoint le club. Je suis arrivé en U9 et depuis, je suis toujours à l'OM. C'était le club où je rêvais de jouer plus tard. Là, je suis en général dans le lycée. Je vais rester en général, je vais avoir un bac. Je vais faire mon bac général. Et après, si jamais ça ne réussit pas, je pense que j'essaierai d'intégrer une école de médecine. J'aimerais bien faire kiné. Kiné ou coach sportif. Mais j'ai resté dans le sport, en milieu du sport. Mon père ! C'est bon là ! Moi, 12, 13, 14, 15... Tu t'es content ça ? C'est parti ! On est partis pour... 25... C'est coeur, c'est coeur demi de route. C'est parti ! Ça fera 20 euros chacun pour le avoir. On arrive à gagner ce match de retard demain. C'est encore jouable pour jouer encore le premier rôle avec Monaco. Mais bon, nous ce qu'on veut aussi, même si on les prépare par l'emprise du classement et de l'enjeu. Mais il ne faut pas oublier que l'autre objectif aussi c'est de faire continuer à faire progresser les joueurs. Surtout qu'en fin de saison, les gamins puissent nous dire ou à nous ou à d'autres éducateurs qu'ils auront l'année prochaine, qu'ils ont progressé cette année-là. Vu que là, dès que je rentre des matchs, j'ai un contrôle, il fallait que je revise. Et j'ai mon bac blanc de français donc il faut que je revise aussi. Ça me prend beaucoup de temps parce que le soir, après l'entraînement, il faut que je revise aussi un peu. Donc ça déjà, c'est très fatigant mentalement et physiquement. c'est moins dur. Mais mentalement, c'est très compliqué. Mais bon, après, on doit faire avec. Il n'y a que dans la difficulté qu'on progresse. J'ai eu encore de la chance que M. Abardonado ait été un ancien pro à mon poste également, qui aussi m'a aidé à travailler sur mes défauts, mes qualités. Il fallait que j'appuie sur des choses et voilà, que ça n'a été que bénéfique pour moi. Donc celui qui veut manger qu'à 11h et dormir jusqu'à 8h et 10h, il peut. Celui qui veut se lever déjeuner, si à 8h, il n'est pas là, il ne déjeune pas. D'accord. D'accord, merci. Et dernière chose au niveau du programme ? Quelque chose, Maurice ? 11h dans les chambres ce soir. Pour plus tard. Chacun dans sa chambre à 11h. Je fais beaucoup de sacrifices, par exemple des anniversaires ou des repas de famille auxquels je ne pouvais pas participer parce que j'étais en tournoi ou que je devais me coucher tôt. Le samedi soir, on me disait, viens, il y a une soirée, je ne peux pas, demain j'ai match. Après, c'est un choix, ça ne me gêne pas du tout, mais il y a toujours des sacrifices comme ça. C'est bien. Y a qui ? Demain, ce n'est pas pareil. C'est un match important. Il faut gagner. Demain, dès qu'on met les pieds au stade, ça ne reviendra plus. Je pense qu'on m'entendra beaucoup sur le terrain. Ciao, ciao. Merci. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un match en retard. Bon, c'est vrai qu'en faisant un bon retard aujourd'hui, ça nous mettrait dans une situation extraordinaire. Mais ça, vous devez le savoir. Autrement, il reste 5 matchs. Donc ça veut dire que là, c'est la situation idéale pour vous, pour nous, dans ce sprint final d'être, on va dire, à la hauteur de l'événement, de vos exigences puisque vous avez fixé des objectifs en début de saison qui sont d'essayer de finir le mieux possible, voire devant, premier, c'est ce que vous avez dit. Et là, on pourra dire vraiment, il y a de la qualité dans ce groupe parce que devant des échéances et des objectifs bien précis, l'équipe, elle répond présente. Donc voilà, messieurs. Moi, j'en ai terminé. Quelqu'un veut dire un mot ? Non ? On y va, messieurs. Bon match, c'est parti. Il faut toujours être impliqué, toujours être impliqué et respectueux surtout. Même envers ses coéquipiers, je dirais, pas chercher la merde surtout quand on intègre un groupe. Être bien avec tout le monde, c'est très important. Et avec les coachs surtout, ne pas se faire remarquer. Rester discret et travailler le plus possible. Tu dois montrer à l'entraînement que tu es toujours impliqué. Tu es à l'écoute des consignes. Après, ça avancera tout seul. Tu vois. Juste une chose. La semaine dernière, quand on avait le ballon, tu t'es trop porté comme un mec de pouvoir. Il faut resserrer pour regarder le ballon. Le galop, pareil. Quand on a le ballon, ne jouez pas comme quand on joue le 4-3-3 avec des mecs sur les côtés. Là, le ballon ici, ça doit sortir comme du go. Et c'est un go qui se met à l'écouteur juste. Et ça va. Le poste de défenseur central me va très très bien. C'est un poste où il faut beaucoup de responsabilité. Il faut garder la tête haute. Il faut avoir beaucoup de maturité. Et voilà, c'était un poste qui me correspondait dès le jeune âge. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Allez ensemble. Bon match, les gars. C'est pour ça. Tout de suite. Bon jeu. Bon jeu. Bon jeu. Bon jeu. Bon jeu. Bon jeu. Alors bon jeu. Oui. On tient, on va s'avancer. On va s'avancer. On va s'avancer. On va s'avancer. Allez, Kada. Allez, Kada, encore Kada. Allez, Kada, encore Kada, allez ! Yes ! Je pense qu'on ne s'est pas compris. On va faire des changements, je pense qu'ils savent qui c'est qu'on va sortir. Donc, à ceux qui vont rester sur le terrain. Eh, Loma, tu vas élever ton niveau, mais rapidement. Parce que, oh, oh, oh ! Regarde-moi dans les yeux. Quand tu me demandes la permission de sortir du centre, pour voir ta famille, tout ce que tu m'as demandé, j'ai toujours dit. Mais pas confiant que tu me rends sur le terrain. Sinon, c'est juste. C'est fini quand même. Ouais ! Et bien audience, c'est bien, c'est bien, allez ! En place, en place ! ... Leất Pas de l'infini, garde-la ! ... ... ça fait toujours quelque chose de pas faire autant de trajet de pas ramener les trois points à un match comme ça c'est dur en haut il y a les 19 qui vont s'entraîner là il y a un stack des pros le but c'est de finir là c'est de finir là c'est de jouer au vélo droit alors faut se donner le moyen faut se donner le moyen faut travailler faut bosser c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours si la finalité des choses est faite il n'y aura plus trop de problèmes comme on va dire ma mère elle sera fière de moi dire que toute la famille sera fière de moi sortir un peu de tout ça c'est ce qu'on demande seulement les ambitions pour l'instant c'est de jouer au plus haut niveau de ma catégorie jusqu'à ce que l'objectif le plus gros de tout le monde c'est de signer professionnel à l'olympique de marseille et si c'est pas à l'om malheureusement sera j'espère ailleurs ou n'importe où mais c'est l'objectif c'est mon objectif à moi je vais pouvoir m'entraîner en bas là sur le terrain des pros peut-être dans un autre club je préférerais à l'olympique de marseille mais mon objectif c'est de signer pro donc je me verrais bien dans un club que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou en Italie dans une équipe professionnelle peut-être une grande star et jouer dans un grand club comme l'olympique de marseille en Angleterre Regarde tu veux voir l'anecdote ? Au même endroit C'est boobage Vous avez vu ici ? Non mais comme quoi Ils savent pas ils seront demain C'est ça ? Et oui ça va vite Et oui ça va vite Ils savent pas ils seront demain Clique là pour t'abonner à la chaîne de l'Olympique de Marseille Clique là pour t'abonner à la chaîne de l'Olympique de Marseille